Le Bénin. Là, le marxisme-béninisme de Mathieu Kérékou est en grande difficulté. A partir de 19h, si on va désattroper, on va ouvrir le feu. Des finances publiques à plat et une presse multipliant les révélations sur des scandales où la corruption tient un rôle majeur ont provoqué un fort mécontentement populaire et son cortège de violences. Le principe d'une conférence nationale est adopté. Le fait que la conférence nationale ait pris le pouvoir souverain a été une surprise. On ne s'y attendait pas du tout. Et ça a été le chef-d'oeuvre de cette conférence. Parce que rien n'aurait changé si on n'avait pas fait ça. Le jour où la conférence a déclaré qu'elle était souveraine et que cette décision serait applicable à tout, sans aucune exception, c'est ce jour-là que vraiment l'acte décisif a été accompli. D'ailleurs, les militaires ne se sont pas trompés. Ils sont allés voir Kereko pour dire que c'est inacceptable. On ne peut pas accepter. Et Kereko, à qui on peut repenser beaucoup de choses, a au moins à son crédit le fait que, malgré le conseil collègue, il ait accepté la conclusion de la conférence. Nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre toutes les décisions issues des travaux de la Conférence nationale des portes-villes de la France. Un an plus tard, Kereko battu s'inclinera devant le verdict des urnes. Événement considérable et de grande exemplarité. Cette pratique de la Conférence nationale est adoptée par de nombreux chefs d'État de façon plus ou moins spontanée. Qu'en est-il d'Omar Bongo, qui doit faire face, lui aussi, à de violentes émeutes populaires ? On entend parfois, maintenant, à Libreville, demander votre démission. Ah bon ? Mais vous me l'apprenez ? Nous, journalistes, nous l'avons constaté. Ah bon ? Mais moi, je n'ai rien constaté. Pourquoi est-ce que vous l'avez appris et moi, non ? Je ne suis pas venu par un coup d'État. Je ne peux partir que le jour où il y aura une élection, si les Gabonais ne me font plus confiance. Eh bien, je m'en irai. Mais ce que vous dites, moi, je ne suis pas au courant. Je suis prêt de vous dire et tout, mais on veut demander ma démission. Vous avez vu qui ? Pas de gens particuliers, mais des gens dans la rue, M. le Président. Les rumeurs de la rue, vous savez si. J'ai déjà dit dans ces... Devant une caméra, M. le Président. J'ai dit dans ces pays que je ne ferai ni un gouvernement, ni une administration de la rumeur publique. Alors ? Est-ce que vous laisserez un jour, M. le Président, s'exprimer une véritable opposition ? Pardon ? Est-ce qu'une véritable opposition pourra un jour s'exprimer au Gabon ? Bongo finit par autoriser la tenue d'une conférence nationale en mars 1990. Trois ans après cette conférence, des élections prétendument libres voient la victoire très contestée de Bongo. La pression populaire n'est pas moindre dans le zaïr de Mobutus et Seseko. Et une fois de plus, le modèle béninois s'impose. Le maréchal président se trouve contraint, dans un premier temps, d'accepter le principe du multipartisme. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce 20e siècle finissant, J'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Je prends ce jour congé du mouvement populaire de la révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Nous apportons confiance à notre équipe. Qui est la équipe ? Mobutus, Sese Seseko, Où vous voulez-nous, Où vous voulez-nous, Liberté, Assez-il, Où vous voulez-nous, Liberté !